bonjour dans cette vidéo nous allons aborder le sujet des tâches brunes cutanées donc vous savez ce sont ces tâches d'hyperpigmentation disgracieuses notamment sur le visage le dos des mains et qui peuvent avec la vieillesse aller un peu partout sur le corps nous allons voir quelles sont l'origine de ces tâches et non mesdames ce n'est pas uniquement à cause de l'exposition solaire et surtout comment on peut essayer de limiter leur apparition on retrouve parmi les tâches brunes cutanées l'appellation aussi de mélasme l'appellation aussi du masque de grossesse et toutes ces hyperpigmentation cutanées ont pour origine plusieurs pigments et pas uniquement la mélanine il y a aussi un dont on ne parle pas il s'appelle de il s'appelle la lipophucine et donc la lipophucine c'est un pigment brun qui est composé de déchets cellulaires qui sont liés à l'oxydation et à la glycation notamment et il n'est donc pas contrairement à la mélanine une réponse au soleil aux rayons uv mais plutôt pour beaucoup une réponse à notre alimentation en effet la glycation est en fait l'une des causes principales du vieillissement de la peau c'est à dire la glycation c'est la réaction de maillard ou plus vulgairement la caramélisation comme on peut le voir lorsqu'on cuisine par exemple vous savez quand vous faites du poulet rôti quand vous mettez votre poulet au début sa peau elle est toute molle blanchâtre ou jaunâtre selon ce qu'il a eu comme alimentation mais une fois qu'il va sortir du four cette peau elle sera bien dure et puis très roussie donc c'est qu'il y aura eu une réaction de maillard une caramélisation donc il se passe la même chose à l'intérieur de nos corps les molécules de sucre venant de notre alimentation elles vont se lier à des protéines notamment protéines de collagène et d'élastine et bien d'autres et elles vont venir accélérer le vieillissement cutané de notre peau et aussi générer ce pigment brun qu'est la lipophucine avec le phénomène de glycation donc si on veut éviter d'avoir de la glycation dans notre corps il faut à tout prix éviter la consommation de sucre bien sûr je parle pas des sucres naturels qu'on peut consommer de manière totalement modérée c'est ok mais je veux dire tout ce qui est des sucres raffinés tout ce qui est beaucoup trop sucré et aussi ne pas venir parce que donc on va on va générer notre réaction maillard en interne mais ne pas venir aussi se nourrir de produits qui sont déjà caramélisés donc qui sont déjà gliqués qui ont déjà cette réaction de maillard à savoir tout ce qui est des fritures tout ce qui est les viennoiseries tout ce qui est les frites les fromages gratinés donc quand vous faites des gratins des lasagnes tout ce qui est gratiné quoi avec le fromage qui est croquant et qui a cette couleur couleur aussi les viandes grillées en fait il va falloir privilégier alors je ne dis pas qu'il ne faut plus en manger bien sûr ça excite nos papilles c'est délicieux donc on va pas se priver par contre il faut le savoir c'est mauvais pour la santé donc privilégier quand même majoritairement les cuissons douces par exemple les cuissons vapeurs parce qu'en gros tout ce qui est au delà de 120 degrés il faut vous dire que vous allez générer de la réaction de maillard donc vos protéines les acides aminés de vos protéines de l'aliment vont venir avec les glucides donc les sucres faire cette liaison qui est donc la glycation et qui est l'une des causes principales du vieillissement notamment de la peau et en fait ces tâches elles sont composées de lipofucine et ce que vous voyez de l'extérieur c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'il ya à l'intérieur de votre corps donc quand vous avez déjà beaucoup de tâches brunes à l'extérieur sachez qu'à l'intérieur de votre corps c'est vraiment un vieillissement assez conséquent et comme la lipofucine elle est composée à la fois de débris issus de la glycation et de l'oxydation je n'ai pas encore abordé l'oxydation donc comment on fait pour limiter l'oxydation dans son corps donc bien sûr on évite le stress mais là je vais vous parler de l'alimentation et on évite donc les acides gras polyinsaturés et où est ce que se trouvent les acides gras polyinsaturés ils se trouvent majoritairement dans certaines huiles végétales qui sont devenus beaucoup beaucoup trop consommés dans nos civilisations modernes donc les huiles de tournesol l'huile de cartam huile d'arachide de canola de pépins de raisin de maïs de soja les margarines l'huile de lin tout ça sachez que vous allez clairement en consommant ces huiles consommer de l'oxydation et ça va venir s'oxyder dans vos corps parce que les acides gras polyinsaturés ils se dégradent extrêmement facilement ils sont très fragiles à la lumière à l'oxygène à la chaleur et clairement les huiles industrielles elles ne sont plus bonnes pour la santé parce qu'elles sont trop dégradées elles se sont trop oxydées durant les process de fabrication on rajoute souvent de la vitamine e à la fin pour stabiliser pour venir mettre un antioxydant mais il est souvent je pense trop tard et puis souvent on met aussi des bouteilles transparentes alors qu'il faudra impérativement des bouteilles en verre teinté il existe certaines huiles je pense artisanales qualitatives mais vraiment tout ce qui est huile de tournesol par exemple c'est vraiment pour moi l'huile par excellence à bannir totalement de sa consommation autant de sa consommation interne que externe faites attention à vos cosmétiques lorsque vos cosmétiques contiennent de la sunflower oil là l'huile de tournesol dans les ingrédients ne le consommez pas parce que clairement ça va juste venir vous faire de l'oxydation parce que ça ça le fait en externe comme en un en fait toutes ces toutes les huiles issus de graines la plupart mais vous enfin la grande majorité des huiles issus de graines ce sont des huiles qui s'oxydent très vite et sur les lignes de production en industrie en fait elles vont être au contact d'oxygène en contact de chaleur puisque toute façon quand on va exercer une pression très forte sur la graine pour pouvoir extraire son huile et bah cette pression extrêmement forte va générer de la chaleur donc là déjà vous avez déjà de l'oxydation dans votre produit alors moi je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller vous tourner vers des acides gras saturés qui ne vont pas générer de l'oxydation et si vous voulez absolument consommer des huiles végétales alors vous les consommez crues et bien sûr vous allez consommer des huiles faibles en acides gras polyinsaturés ou alors vraiment si vous voulez en consommer vous les stockez et vous les conservez au frigo vos huiles dans des bouteilles de verres teintées et vous les consommez très rapidement par contre pas d'huile de tournesol elle est beaucoup trop riche en oméga 6 c'est une catastrophe tournez vous vers les huiles végétales riches en oméga 3 c'est à dire en acide alpha linoleic qui est un des trois oméga 3 le moins assimilable par l'homme mais en tout cas c'est mieux que rien donc si vous devez faire des fritures bon bien sûr comme je vous l'ai dit les fritures ça fait de l'agrication donc si vous voulez pas en plus de l'agrication vous rajoutez de l'oxydation vous allez utiliser par exemple de l'huile de coco par exemple du suif de bœuf du lard du saint doux voilà des graisses saturées qui sont stables à la haute température parce que des centres degrés ils se forment des acides gras trans et d'autres produits chimiques tels que les acrylamides les aldéides etc qui sont extrêmement toxiques l'acrylamide est reconnu cancérigène donc quand vous consommez par exemple les chips les gâteaux apéro ou vos frites ou vos fritures vos samosa l'île de la réunion ou vos beignets etc vous consommez des produits cancérigènes on ne fait surtout pas de cuisson avec de l'huile de colza de tournesol d'arachide de maïs alors oui c'est vrai que l'huile de colza elle a un point de fumée plus élevé que les autres huiles mais en fait elle perd ses propriétés et ses qualités pour la santé très rapidement à la cuisson et quand même elle a un pouvoir enfin en oxydation c'est assez élevé donc ok pour en consommer cru et encore que moi vraiment je l'ai supprimé de mon alimentation mais dans ces cas là vous la conservez au frigo et vous ne la faites pas cuire parce que notre corps oui il a besoin des acides gras polyinsaturés il ne sait pas fabriquer les oméga 3 et les oméga 6 ou pratiquement pas donc on en a besoin à travers l'alimentation c'est utilisé par exemple pour construire les parois de nos cellules mais le souci c'est que ce que l'on utilise de nos jours pour la cuisson ça ne va pas du tout c'est oxydé et puis les moyens de fabriquer ces huiles ne sont pas bons si vous voulez par exemple vous consommez des noix entières vous prenez le casse noix et vous allez consommer vos noix vous allez avoir des oméga 3 végétaux vous venez enfin voilà en fait il ya vraiment des précautions à prendre sinon l'astuce qui est géniale c'est par exemple si vous avez des poules vous allez leur donner des graines de lin et dans leurs oeufs du coup vous allez retrouver des oméga 3 parce que eux vont faire la conversion mais vous vous éviterez l'oxydation de votre côté donc en fait la lipofucine elle s'accumule lorsque le fer en excès ou mal synthétisé réagit avec les acides gras très instables que sont les oméga 3 et les oméga 6 donc les poufas ça s'appelle en américain les polyunsaturés fatty acids donc nous on appelle ça les agpi les acides gras polyunsaturés et cette hypofucine elle est responsable des démences comme enfin elle fait partie des responsables des démences comme l'alzheimer le parkinson la dmla donc les problèmes de la vision de la dégénérascence maculaire liée à la vision la bcpo vous savez au niveau des problèmes pulmonaires bronchique donc il faut éviter le fer en excès lorsqu'on sont supplémentants fer fait très attention parce que souvent on est sur du fer libre ça va juste venir faire de l'oxydation en excès donc c'est ultra dangereux allez plutôt chercher votre fer dans les abats dans la nourriture dans le foie d'animal etc faites très attention si vous devez vous supplémenter ne faites pas n'importe quoi et on limite les oméga 6 et les oméga 3 en excès notamment ceux venant des huiles végétales dont je vous ai parlé on consomme des aliments riches en cuivre en zinc en vitamine c on fait attention du coup aux oméga 6 dans les huiles végétales comme je l'ai dit avec cet acide linoleï qui est vraiment dangereux en fait c'est un acide gras qui est incroyablement horrible parce qu'il provoque de l'inflammation de l'hypothyroïdie des excès d'oestrogènes ou des hyper oestrogénies dont je parle si souvent il détruit les mitochondries il augmente les maladies inflammatoires telles que le cancer les démences le diabète etc alors s'il vous plaît les huiles végétales ultra riches en oméga 6 telles que les huiles de tournesol d'arachide de pépins de raisin etc faites vos recherches il faut les supprimer de votre alimentation j'ai l'air un peu excessive quand je dis ça mais finalement c'est clairement le cas de nos jours notre alimentation il y en a tout le temps quand vous allez dans les restaurants dans les cantines vu que c'est des huiles pas chères ils le font avec ça donc vous dans votre quotidien vous pouvez maîtriser votre consommation vous le rayer parce que vous savez que vous allez en consommer à droite à gauche lorsque vous allez manger à l'extérieur on utilise de l'huile d'olive de l'huile de coco du beurre du gui de la graisse de canard et toutes ces graisses qui sont bonnes pour la santé parce qu'elles sont stables elles sont très peu oxydables et là au moins on ne risque pas les tâches brunes cutanées et plein d'autres choses comme je l'ai dit on joue sur l'alimentation pour éviter les tâches brunes cutanées mais aussi dans vos cosmétiques je l'ai bien mentionné vous évitez tout ce qui contient des huiles de tournesol dans les ingrédients et sachez que j'ai bien dit que c'était toutes les enfin la plupart des huiles de graines qui sont riches en acides gras polyinsaturés qui sont très occident mais l'huile de jojoba pour les cosmétiques elle est vraiment enfin elle contient à peu près trois pour cent d'acides gras polyinsaturés donc ça l'a fait quand même assez stable à l'oxydation alors c'est bon vous pouvez y aller dans vos cosmétiques avec l'huile de jojoba c'est ok n'ayez pas non plus peur de toutes les huiles de graines mais vraiment voilà l'huile de tournesol on la voit de plus en plus dans tous les ingrédients cosmétaux et je trouve ça déplorable à l'origine aussi des hyper pigmentations cutanées donc ces fameuses tâches brunes j'aimerais préciser et rajouter puisque j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les métaux lourds que l'origine peut aussi venir d'une intoxication aux métaux lourds et aussi de certains de certains médicaments qui ont comme effet secondaire une hyperpigmentation donc c'est vrai que là j'ai beaucoup axé la vidéo sur l'alimentation mais n'oubliez pas cette cause possible alors voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile que vous diaboliserez moins le soleil quand vous voyez des tâches brunes sur votre peau parce que ça peut être juste des problèmes liés à votre alimentation parce qu'une exposition solaire intelligente ne pose pas de soucis pour la santé donc voilà prenez soin de vous et si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous répondre au revoir